Et voilà parti donc pour le prix IJOKAY, une course à plate sur la distance de 12-100m avec Cohen-Strazel-Danzel qui a pris un excellent départ, avec Cosworth Perle qui est là également, avec Irene Fistiquitibou, Cohen Fairtrail qui va tenter de venir, Languetto Jimena, Irene Fistabita, Denis Darko qui vient juste devant, Idéfix Devalon qui est là également, les concurrents qui vont aborder le tournant et le début de la ligne opposée, toujours Cosworth Perle qui emmène le peloton avec un très léger avantage, avec une très, sur un bon tempo donc cette épreuve, alors qu'on vient en seconde position, bien qu'elle est dans son dos désormais avec Denis Darko qui va tenter de venir prendre l'avantage, Irene Fistiquitibou est en troisième position, juste devant maintenant Cohen-Strazel-Danzel, Klugen Fairtrail devient également, Smolen-Maiti est au centre du peloton, juste devant Languetto Jimena, Irene Fistabita, Idéfix Devalon est à l'arrière, garde juste devant Cosworth Barassius, actuellement les concurrents qui vont aborder donc la mi-ligne opposée et pas de changement de table en tête, c'est-à-dire Denis Darko qui a maintenant pris l'avantage avec Cosworth Perle qui vient en seconde position, avec une troisième position, Klugen Fairtrail qui va tenter de venir s'approcher avec Irene Fistiquitibou, qui vient maintenant avec d'évidentes ressources dans le dos du leader, on est en quatrième position avec Languetto Jimena, qui est là juste devant Irene Fistabita qui n'est pas loin du tout et qui va tenter de venir progresser, les autres sont à distance, les concurrents qui vont aborder maintenant le tournant final avec Irene Fistiquitibou qui a pris l'avantage à l'entrée du tournant, avec à l'extérieur Denis Darko qui va tenter de venir l'attaquer et puis on va également tenter de bien terminer avec Klugen Fairtrail et Irene Fistabita, et puis également Languetto Jimena qui revient des derniers rangs, les concurrents sont à maintenant 200 mètres du disque final avec Irene Fistiquitibou qui semble avoir pris l'avantage et repartir de plus belle, mais Denis Darko revient de mieux en mieux et puis Smolen Mighty qui s'est fait très discrète pendant le parcours, Irene Fistiquitibou qui va s'imposer juste devant Denis Darko alors qu'on est troisième avec Smolen Mighty, on est quatrième avec Klugen Fairtrail et on est cinquième avec Irene Fistabita. Merci d'avoir regardé cette vidéo !